Ok, bonjour tout le monde. On fait l'exercice 99 du chapitre 7. Cet exercice-là n'existe pas. C'est un exemple que j'ai inventé moi-même. Je l'ai fait avec certains groupes en classe, mais je le refais pour servir de prétexte et pour faire la preuve de concept que les capsules vidéo peuvent fonctionner. Je vous réexplique la situation. On a un condensateur dans le circuit de gauche qui est branché directement avec une source de tension Epsilon. J'ai choisi Epsilon égale 15 volts. Le condensateur, on vous donne la capacité. C'est 275 microfarades. C'est écrit ici. Dans le circuit de gauche, on va calculer rapidement la charge Q sur les armatures du condensateur. Ça nous sert comme point de départ pour le circuit de droite. Ce qui se passe, c'est qu'on débranche le condensateur qui était dans le circuit de gauche. Le condensateur conserve sa charge et on va le rebrancher avec une résistance. Et ça, à droite, ça va devenir un circuit de décharge. Pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté, j'écris décharge. Et c'est ce circuit-là qui nous intéresse. On vous demande combien de temps pour perdre 75 % de l'énergie électrique emmagasinée à l'intérieur du condensateur. Donc, c'est ça qu'il faut trouver. On cherche le temps T en seconde pour perdre 75 % de l'énergie maximum qu'on avait au début. Pour faire ça, la première étape, c'est de consulter l'équation maîtresse des condensateurs. Vous l'avez sur la feuille de formule. C est égal à Q sur delta V. On regarde le circuit de gauche où on connaît delta V. Pour le condensateur, c'est ε qui est égal à 15 volts. On connaît aussi la capacité C, 275 microfarades. Et on peut calculer rapidement la charge qu'on va appeler Qmax en multipliant la capacité C par ε de 15 volts dans le circuit de gauche. La charge Qmax en coulant va être conservée lorsqu'on va déplacer le condensateur dans le circuit de décharge à droite. Et Qmax va devenir le point de départ pour répondre à la question combien de temps ça prend pour perdre 75 % de l'énergie. Deuxième étape, on regarde le circuit de droite et on se rend compte que c'est un circuit de décharge. Le circuit de décharge est caractérisé par une charge Q qui va décroître de façon exponentielle décroissante. Et l'équation qui caractérise ça, c'est Qmax multiplié par E exposant moins T sur ARC. Voilà, il est bien formé. Et on va se servir de ça qu'on va conjuguer avec l'équation pour l'énergie d'un condensateur. Pour l'énergie du condensateur, on a le choix au chapitre 5. On vous donne en fait trois équations équivalentes pour l'énergie du condensateur. Je vais choisir U est égal à Q² sur 2C et on va remplacer la variable Q par la fonction exponentielle décroissante qui est ici pour obtenir U est égal à Qmax² exponentielle moins 2T sur RC et tout ça divisé par 2C. Donc ça, c'est l'équation qui nous donne l'énergie en fonction du temps dans le condensateur. Nous, on veut savoir combien ça prend de temps T pour perdre 75 %. Si on en perd 75 %, c'est qu'il doit rester 25 % de ce qu'on avait au départ. C'est donc dire que U est égal à 0,25 fois Umax, l'énergie maximum qu'on avait au début, au temps zéro, de la décharge. Umax, on peut la calculer avec la même équation qui est ici. Ce n'est pas tant compliqué. On remplace seulement Q par Qmax et ça nous donne Qmax² sur 2C. Je change de page et je fais les mathématiques pour isoler le temps T sur l'autre page. Je vais appeler ça la troisième étape. Donc on a U est égal à Qmax² E moins 2T sur RC. Tout ça divisé par 2C. Mais notre U ici, c'est en fait 0,25 de l'énergie maximum qui est égale à 2C comme ça. On va voir rapidement qu'il y a plusieurs choses qui vont se simplifier à gauche et à droite du signe égal. On peut le faire tout de suite même si ce n'est pas sur la même ligne. Le Qmax² s'en va. Le 2 en dessous de la barre d'équation s'en va aussi. Le C s'en va. Le C s'en va à l'autre côté et il nous reste en fait plus grand-chose. Il va nous rester 0,25 est égal à exponentiel de moins 2T sur RC. Pour isoler le temps T là-dedans, on prend le logarithme naturel de chaque côté. C s'en va. On va avoir Ln de 0,25. C'est un nombre, rien de plus. Le Ln va tuer l'exponentiel moins 2T sur RC. On va multiplier par RC de chaque côté et il va nous rester moins 2T est égal à RC Ln de 0,25. C'est un quart. comme ça ici. On peut diviser par moins 2, barrer chaque côté et on obtient la réponse T est égal à moins une demi RC logarithme naturel de un quart. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait. Allez, bonne journée.